Les cordistes peuvent aussi être amenés à faire des petits changements de cordes. Régulièrement, on passe d'un poste de travail à un autre. La différence avec les grands changements de cordes, c'est qu'on n'a pas de tir en air dangereux, donc on va se permettre un peu de souplesse dans la manipulation, c'est qu'on va travailler sur trois cordes à un moment donné. Donc je vais partir de ce poste numéro 1 pour aller vers ce poste, la condition pour qu'on considère que c'est un petit changement de corde, c'est que j'arrive à attraper mon poste. Voilà. Si je n'arrive pas à l'attraper, c'est que c'est un grand changement de corde. Donc là je suis sur un petit changement de corde, donc ça peut être changement de corde parce que ma corde numéro 1 ne va pas jusqu'en bas, je ne suis pas sur le poste numéro 2, ou bien parce que je dois me déplacer d'un poste à un autre pour être plus près de la zone de travail. Donc ça peut être du confort ou de la sécurité. Toujours pareil, je démarre en me sécurisant avec mon joker, mon anti-chute sur la corde de sécu. J'ai vérifié que mes amarrages sont corrects, qu'il y a un nœud en bout de corde. Et je viens, dans un premier temps, faire une remontée sur corde. Toujours pareil, je vais récupérer sur mon poste suivant les cordes. Alors là, je vais en récupérer une seule, ça suffira. Et puis je vais venir me mettre toujours sur descendeur sur la corde de départ, pour libérer le poignet crawl pour la corde d'arrivée. Donc ça, c'est ma corde de départ, et ça, ça sera ma corde d'arrivée. Je bascule sur descendeur. Je libère le poignet crawl, donc je suis en position descente sur ma corde de départ et mon anti-chute. À ce moment-là, donc, je vais prendre une des deux cordes, et je vais venir connecter ma corde de travail, celle-là, sur mes outils de progression, poignet crawl. Voilà, la panne est très loin, ici, ça suffit. Donc là, je suis, à ce moment-là, connecté sur un élément de connexion, descendeur, deux éléments de connexion, poignet crawl, trois éléments de connexion. Donc je peux attraper ma future corde de sécurité, et récupérer mon anti-chute qui est sur la corde de départ, pour le mettre sur la corde de sécurité. Numéro 2. Donc là, au moment où je libère, je suis bien sur deux éléments de connexion, avec un tir en d'air qui est quasi inexistant. Je peux basculer mon anti-chute sur la corde de sécurité d'arrivée, et transférer la corde, l'effort sur la corde de travail, numéro 1, vers la corde numéro 2. Donc je me retrouve cette fois-ci dans l'axe du poste numéro 2. Je peux libérer ma corde de travail numéro 1. Et à tout moment, j'ai toujours été attaché à deux éléments, un travail, un une sécurité. Si je dois repartir à la montée, je suis déjà en place. Si je dois redescendre, une conversion, sur descendeur, un transfert, un peu de rangement, et une descente sécurisée. Donc voilà, petit changement de corde, tir en d'air faible, pas de risque de venir se faire mal sur un obstacle, et pas de risque de frottement important. Sinon, il faudra passer sur un grand changement de corde, 4 points. Le cordiste ou l'accordiste peut être amené sur son chantier pour diverses raisons à changer de poste de travail. Tout à l'heure, on a vu la séquence où on fait un changement de poste de travail lorsque la corde est accessible à la main, donc assez proche. Là, on va voir la séquence lorsque les postes sont très éloignés. Évidemment, pourquoi ? Parce que le risque, c'est un tir en d'air important. Donc il va falloir qu'on sécurise l'atelier en travaillant sur un poste de travail complet du point de départ vers un poste de travail complet vers le point d'arrivée. Donc à un moment donné, on sera connecté sur 4 points. Donc là, je vais dans un premier temps récupérer la corde sur laquelle je vais aller ensuite. Alors ça peut être soit en l'attachant sur moi, soit en les connectant en bas, soit en demandant aux collègues de travail de me les faire passer. Et ensuite, je vais commencer mon travail sur le poste numéro 1. Donc on continue toujours, principe de sécurité. On met d'abord la ceinture, le joker, on le teste. Et ensuite, on part en progression sur la corde de travail. Alors, c'est un atelier qu'on peut réaliser, soit avec une technique de réchappe qui consiste à faire un nœud sur la corde suivante de sécurité. Ou bien, si je fais beaucoup de changements, parce que je fais, par exemple, beaucoup de lavage de vitres et que la séquence, elle est régulière. À ce moment-là, je prendrai la precaution de prendre un deuxième antichute, voire un deuxième descendeur. Là, pour la séquence, on va le faire avec un seul antichute et un seul descendeur. Donc là, je suis dans la phase ascension sur le premier poste de travail, chose que vous avez déjà vu par ailleurs. Là, j'ai fini ma séquence de travail sur le poste numéro 1. J'ai besoin d'aller travailler sur le poste numéro 2. Je vais privilégier le descendeur sur la corde de départ et poigné creux sur la corde d'arrivée. Donc, je commence déjà par basculer depuis ma corde de travail sur le descendeur pour libérer mes outils de progression à la montée. Et je vais gérer ma séquence sur la corde d'arrivée. Alors, comme je vous le disais, soit avec un deuxième antichute ou bien je vais réaliser un nœud, un nœud valable. Ça peut être un nœud papillon, un nœud en huit double. Je vais le faire nécessairement à la hauteur de mon premier attache ternal. Je vais connecter un mousqueton de sécurité sur le même endroit que mon antichute. Je peux libérer la corde. Et ensuite, sur ma corde de travail, je vais faire la même manip mais avec mes outils de progression. Donc, un le crawl et deux la poignée plus la pédale. Ou bien, si ce sont des séquences que je fais régulièrement, un deuxième descendeur. Donc là, c'est là où il faut être vigilant sur la gestion des frottements et sur le tir en air. Je vais transférer la charge depuis le poste numéro 1 vers le poste numéro 2. Donc là, les efforts maintenant se font sur le poste numéro 2. Je peux donc libérer ma corde de travail. Je peux libérer ma corde de sécurité. Je retrouve la disponibilité sur mon antichute que je vais mettre sur la même. Là, je vais remonter un tout petit peu. Ça me permet de libérer mon joker. Donc, cet outil temporaire que j'avais mis en place pour ne pas me retrouver sur une seule corne. Je pense à enlever le nœud pour ne pas me retrouver coincé avec mon antichute. Ensuite, soit je suis en phase de progression. Bon, mais ça tombe bien, je suis déjà sur poignet crawl. Ou bien, déjà vu, si je dois redescendre, je fais une conversion sur descendeur. Je libère, je libère, poignet crawl. Et je me retrouve dans la position de départ. Un petit peu de ménage quand même, c'est important. Pendant toute l'opération, il faut que je sois attentif à avoir mon antichute le plus haut possible. Voilà pour la séquence grand changement de corde. Merci. 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 Merci.